Le prix Nobel de la paix, j'ai envie de dire, on l'a eu grâce à Trump, malgré tout. C'est effectivement dans la mesure où Trump a remis sur la scène la question de la prolifération nucléaire en dénonçant notamment l'accord qui avait été conclu avec l'Iran. Ce qui nous permet aussi de rejoindre directement la question du Moyen-Orient d'ailleurs. Mais c'est surtout ça qui a conduit le comité d'attribution du prix Nobel de la paix, qui au départ, dans les informations qu'on a pu avoir ensuite, voulait l'accorder justement sur la question de cet accord avec l'Iran. Il a voulu montrer que si on veut sortir de ces crises à répétition, puisque bon, on a eu l'Iran, après on a eu la Corée du Nord, la seule manière de sortir de ces crises est qu'après ces deux pays sortent un autre pays, la liste des pays pouvant potentiellement accéder à l'arme nucléaire. Il y en a d'autres, dans la région du Moyen-Orient, notamment avec l'Arabie Saoudite ou l'Egypte à un moment donné. Il fallait aller vers l'élimination des armes nucléaires. Et après, c'est aussi sur la forme de la campagne qui a été menée, ils ont voulu récompenser l'implication de la société civile pour obtenir un traité d'interdiction. Puisque donc, Alcane, c'est une campagne qui a été lancée en 2007, qui est présente dans une centaine de pays, dont l'objectif était d'obtenir l'interdiction des armes nucléaires, en préalable à leur abolition. Parce que pour les abolir, il faut d'abord les interdire et qu'elles ne soient pas le cœur de notre sécurité, comme ça peut être dans nos pays. Et ce traité d'interdiction a été négocié et adopté au mois de juillet 2017, ouvert à la signature depuis le mois de septembre, et donc devrait rentrer en vigueur d'ici la fin de l'année 2018, voire 2019 au plus tard. Bien sûr, les puissances nucléaires n'ont pas signé. Israël n'a pas voulu participer aux négociations sur ce traité. Mais bon, voilà les raisons qui ont fait, je crois, qu'on a eu ce prix Nobel, bien sûr, qui offre après l'opportunité de reposer toutes ces questions des armes nucléaires, et notamment la question d'une zone dénucléarisée au Moyen-Orient, une question qui date depuis, on va dire au moins de manière impliquée à l'ONU depuis 1995, et qui est redoublée, répétée à chaque Assemblée Générale de l'ONU, donc qui a lieu tous les ans en novembre, décembre, enfin à l'automne de chaque année, sans arriver à déboucher dans la mesure où Israël bloque toute possibilité d'ouvrir ce type de négociations, de discussions, dans la mesure où il ne veut pas reconnaître qu'il a l'arme nucléaire, et donc il n'y a pas de débat, puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de... qu'ils aient l'arme nucléaire, qui est la base pour pouvoir ouvrir un débat sur le fait de faire une zone dénucléarisée, pour pouvoir déjà établir un état des lieux. Cet état des lieux, tout le monde le sait qu'Israël est là, mais il faut que l'État le reconnaisse pour pouvoir avancer. Il y a quand même des liens par rapport à ce débat d'aujourd'hui, bien évidemment sur la zone dénucléarisée au Moyen-Orient, mais aussi sur les méthodes pour, au niveau international, faire bouger les lignes sur des sujets qui concernent le désarmement, mais qui concernent aussi de manière plus large les conflits, les guerres qui se déroulent à répétition. Pour préciser peut-être un peu très rapidement d'où je parle, l'Observatoire des armements, c'est un centre d'expertise qu'on a créé sur Lyon il y a maintenant 30 ans, justement pour pouvoir fournir des argumentaires, travailler de manière précise, pour pouvoir faire bouger les lignes sur les questions de prolifération nucléaire et sur les questions de contrôle des transferts d'armement. Notre travail est vraiment sur les questions de coopération militaire qui peuvent s'installer de la France avec d'autres pays, sur tous les transferts d'armement de la France vers les autres pays, bien évidemment, et aussi sur la place des armes nucléaires en France, toujours pareil dans la vue de... dans l'idée à la fois d'avoir un débat, parce que ces questions-là ne sont pas débattues socialement, alors qu'elles devraient l'être vraiment d'un... c'est le corps de l'État, la question de la sécurité, d'assurer la sécurité, donc c'est des choses qui devraient être débattues collectivement et non pas confiées à l'exécutif. J'ai envie de dire, une fois tous les cinq ans, quand on met notre butin de vote, dans l'urne des élections présidentielles, alors que même pendant les élections présidentielles, il n'y a pas ces débats-là qui sont posés, alors qu'on confie au président le pouvoir d'exterminer la planète, quasi, à travers, puisque c'est une huile président qui a le pouvoir de déclencher le feu nucléaire. Donc, bon, mais pareil sur les histoires de vente d'armes, ou de coopération, ces débats-là devraient avoir lieu de manière beaucoup plus forte. Donc nous, c'est vraiment ça notre angle. Sur ce qui a fait qu'on s'est intéressé à la coopération militaire entre la France et l'Israël, de manière beaucoup plus précise, c'est aussi parce qu'en 2008, enfin, 2008-2009, après l'opération qui a eu lieu à Gaza, on a retrouvé des composants marqués « Made in France » sur les lieux où avaient été tirés, notamment, des missiles israéliens. Quelque chose qui se renouvelait à l'opération en 2014, qui a fait que continuer à notre volonté de travailler sur cette coopération-là et de voir comment on peut faire pour la limiter et pour la suspendre. Parce que ça veut dire qu'on se retrouve impliqué, de fait, dans les assassinats qui sont commis par Israël sur le peuple palestinien. Notre responsabilité, j'ai presque envie de dire individuelle, est engagée dans la mesure où les exportations d'armes en France sont théoriquement interdites, mais autorisées par le pouvoir politique, donc sur autorisation par le Premier ministre. Ça veut dire, par chacun d'entre nous, ce n'est pas les entreprises qui demandent, c'est le gouvernement, enfin c'est l'État, en tant que tel, et l'État, normalement, en démocratie, c'est nous. Et c'est pour montrer l'angle sur lequel qui nous intéresse, nous, par rapport à ça, et l'angle prioritaire sur lequel on intervient, c'est vraiment d'essayer de mesurer notre responsabilité et de voir là où on est complice et là où il faut appuyer pour essayer de sortir de cette légique-là. Parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il faut le faire, on le fait, ça y est, c'est fait, on organise des manifestations, enfin, sans organiser des manifestations importantes, c'est indispensable, mais ça ne suffit pas si, par ailleurs, on n'agit pas non plus là où on intervient directement, c'est-à-dire en donnant les moyens à l'Israël ou en participant, parce qu'on n'est pas les seuls, bien évidemment, en participant à leur offrir les moyens de mener la politique qu'il mène actuellement contre le peuple palestinien. C'est la difficulté que les questions d'armement sont des questions, bon, tu l'as dit, très obâques, c'est une chose, bon, il y a très peu d'informations officielles qui circulent, qui permettent de confirmer telle ou telle information, hormis quand on trouve des composeurs après sur place, mais après, c'est trop tard. Si on s'inscrit dans des temps longs, entre le moment où un contrat d'armement peut être conclu entre deux pays, le moment où les armes sont fabriquées, sont livrées, sont utilisées, et d'autant plus quand c'est que des composants, c'est-à-dire des morceaux d'armes qui sont après assemblés dans d'autres pays, il peut se passer des temps longs, de 5, 10, 15 ans, des temps qui sont beaucoup plus difficiles par rapport à une mobilisation citoyenne, par rapport aux enjeux politiques, qui eux sont sur des temps extrêmement courts, des temps de renouvellement de leur mandat, pour l'essentiel, des temps médiatiques qui sont encore plus courts, c'est-à-dire qu'on parle des faits une fois, et après, c'est terminé, alors que là, pour pouvoir faire bouger les choses, il faut vraiment s'inscrire dans des temps beaucoup plus longs, de travail, de recherche d'informations, de dénonciations, d'interpellations de nos parlementaires notamment, de nos élus, pour pouvoir arriver un jour à faire vraiment bouger les choses, et qu'on ne se retrouve plus impliqué dans les meurtres, dans les assassinats de palestiniens, de manière, j'ai envie de dire, très concrète. Les enjeux de cette coopération, qui n'est pas avant tout économique, de mon point de vue, enfin, de notre point de vue, après le travail qu'on a pu faire, mais qui sont un enjeu politique, parce qu'Israël a développé sa propre industrie d'armement, extrêmement développée au niveau technologique, et donc, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin des compétences françaises, ça n'a pas été le cas au niveau historique, actuellement, il n'en a plus besoin d'un point de vue technique, d'un point de vue politique, il a besoin de nouer des alliances de ce type-là, avec les différents pays européens, notamment, bon, ou les Etats-Unis, mais ça, c'est connu, parce que ça lui apporte aussi une crédibilité, et ça nous met en contradiction entre le discours qu'on peut avoir, ou que nos dirigeants peuvent avoir, de dénonciation, de la colonisation, comme a fait encore Emmanuel Macron, bon, il y a quelques jours, et, en même temps, la discussion sur des contrats d'échange de recherche-développement en commun, d'échange de composants, d'échange de technologies, ou d'échange de savoir-faire. Ils jouent, enfin, Israël joue là-dessus. C'est pour ça qu'ils cherchent à développer. Et la France, de son côté, ce qui l'intéresse, c'est de connaître le savoir-faire israélien. Donc, un savoir-faire qui a été acquis, quand même, dans des conditions sur lesquelles on peut se poser, quand même, oui, sur lesquelles on ne peut que la condamner, mais la France, elle cherche, pour l'acquérir, pour elle-même, enfin, pour son armée, maîtriser ses savoir-faire, et maîtriser toutes les avances technologiques qu'a pu développer Israël, puisqu'ils en ont beaucoup développé en termes de robotisation, en termes d'automatisation, notamment, pas seulement de la surveillance, mais aussi des tirs, donc de l'exécution des gens. Donc, avec ce qu'on appelle les robots-tueurs, notamment, mais, bon, à travers différentes techniques, ces savoir-faire-là, que la France ne veut pas se laisser dépasser, veut acquérir, pour l'armée, les utiliser, notamment, dans les savoir-faire de maintien de l'ordre militaire. Ce n'est pas du maintien de l'ordre simplement un peu lichier des manifestations telles qu'on peut connaître, mais vraiment un maintien de l'ordre militaire visant à illuminer celui qui est considéré comme l'ennemi. C'est ces savoir-faire-là que l'armée française veut aussi acquérir dans la coopération qu'elle a mise en place. Bien sûr, il y a aussi des enjeux économiques, mais qui sont très faibles en termes d'exportation d'armes pour la France. L'Israël, c'est moins de 20 millions d'armes qui sont vendues. par la France. On ne connaît pas les montants des importations, ça, il n'y a aucun chiffre qui est donné. Ou trouvable, même, pas seulement donné, mais quand on fait des recherches, on n'en trouve pas. Mais 20 millions sur 14 milliards d'exportations d'armes annuelles, c'est rien du tout, en termes économiques, en termes strictement économiques. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas un enjeu d'abord économique. On pourrait, la France, elle pourrait faire un moratoire sur ses exportations sans que ça remette en cause quoi que ce soit au niveau de sa politique d'exportation. Parce que c'est souvent ça qui nous est renvoyé quand on interpelle le gouvernement sur ces questions-là. Ils nous disent, mais bon, ça va faire des chômeurs, ça va supprimer des emplois. Non, ce n'est pas ça l'enjeu. En ce qui concerne Israël, je ne dirais pas la même chose en ce qui concerne les pays du Moyen-Orient parce que nos principaux clients au niveau d'armement pour la France, c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats Arabes Unis, c'est le Qatar, c'est l'Egypte. Au niveau historique, je pense que, je vais aller assez vite, je pense que tout le monde connaît quand même qu'au moment de la création de l'État d'Israël, donc à partir de 1948, les années 1950, la France a été le principal fournisseur d'armement à Israël qui à l'époque ne possédait pas d'industrie d'armement et donc la France n'a pas seulement vendu des armes, elle a vendu aussi des usines. Donc, elle a aidé Israël à constituer son industrie d'armement. Même si après, sur certains domaines, certains secteurs Israël a dépassé l'industrie française. Mais au départ, c'est vraiment la France qui a une responsabilité dans cette constitution, à la fois sur l'armement conventionnel, les avions, bateaux, les chars, les mitraillettes, etc., mais aussi sur l'arme atomique. Donc ça, c'est des choses qui sont conclues et qui sont développées surtout après l'opération de Suez. Mais trois causes avaient commencé avant puisque Israël, comme la France, dès la... Enfin, bon, la France en 1945, Israël en 1948, quand il s'est constitué, a mis en place, nous, c'est le commission énergie atomique, c'est la commission... Enfin, ça peut prendre le même nom quand on traduit une commission nucléaire qu'ils ont mis en place et très rapidement, il y a eu des échanges qui se sont développés et des échanges à double sens. Pas seulement une aide de la France en fournissant un réacteur de recherche qui est à Dimona, en fournissant une usine d'enrichissement qui permet de fabriquer les matières premières, mais à l'époque, les États-Unis bloquaient toute prolifération nucléaire, et bloquaient notamment auprès de la France l'achat d'ordinateurs spécifiques qui étaient nécessaires, qu'Israël possédait ces technologies-là. Il y a eu des échanges aussi au niveau des ingénieurs, puisque, bon, des ingénieurs israéliens, à l'époque, pas encore israéliens, puisque avant 1945 avaient participé au programme Manhattan, donc le programme de développement de l'arme nucléaire par les Américains qui a conduit à Hiroshima et Nagasaki, qui était revenu en Israël après la création, donc qui possédait aussi un savoir-faire que la France n'avait pas encore acquis, et ont aidé la France sur certains points où elle avait des difficultés, et donc ont permis de gagner du temps entre guillemets à la France pour fabriquer sa bande nucléaire. Ça, c'est des choses que la France ne vante pas beaucoup, surtout pas le CEA, surtout pas, bon, à l'époque, sous le mythe, justement, de l'indépendance française. Et souvent, ce qui permet aussi de déterminer qu'un pays ait puissance nucléaire, et ce qui permet à Israël de ne pas affirmer qu'elle ait puissance nucléaire, c'est de réaliser des essais nucléaires qui permettent de montrer, d'abord, de vérifier que sa bombe, elle marche, et de pouvoir montrer aux autres pays qu'on sait faire exploser une bombe. Israël n'a pas fait d'essais nucléaires en tant que tel, mais les ingénieurs israéliens étaient présents dans le Sahara, ça renvoie à des profils qu'en avion, où la France a fait ses premiers essais nucléaires, donc entre 60 et 66. Il y avait des ingénieurs israéliens qui étaient là, qui participaient au même titre, j'ai envie de dire, que les ingénieurs français du commissariat à l'énergie atomique, et donc, pour pouvoir maîtriser, récupérer les données, les interpréter, les analyser et s'en servir pour développer leur propre bombe après. Bien sûr, ça peut paraître très très loin comme élément, puisque bon, et puis maintenant, c'est une situation de faute, chacun maîtrise la bombe, il n'y a plus de coopération technique sur un plan du nucléaire militaire, enfin, on ne peut jamais en être sûr, mais dans toutes les recherches qu'on a pu faire, on n'a pas pu trouver des éléments ou des témoignages sur ce type de... sur... un maintien de cette coopération au niveau des armes nucléaires. Mais ce qu'on peut voir, en tout cas, en termes diplomatiques, quand il y a eu, par exemple, les négociations avec l'Iran, qui portait la parole d'Israël à l'intérieur des négociations pour durcir l'accord pour qu'il soit le plus dur possible, c'est la France à ce moment-là. Ça n'a pas été les États-Unis, parce qu'Obama voulait absolument avoir un accord, et c'est vraiment la France, à l'époque, Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui était, en quelque sorte, le porte-parole des positions israéliennes qui voulaient un durcissement maximum de l'accord qui était négocié. Ce qui a pu se passer dans les années 50-60 a encore des conséquences aussi aujourd'hui dans les relations qu'on puisse établir entre les deux pays, même si ce sont des choses qui ne sont jamais mises en avant. On retient tout ce que de Gaulle a mis un embargo sur les exportations d'armes quand il a réglé en 67, après l'octobre 67. Bon, déjà, il ne faut pas oublier que ça faisait 10 ans qu'il était quand même au pouvoir et qu'il avait maintenu ses relations fortes avec Israël. Et quand il a voulu arrêter, c'était aussi pour, surtout, j'ai envie de dire, avant tout, pour des raisons de restaurer l'indépendance nationale de la France, parce que montrer que la France développait son arme nucléaire avec Israël, ça posait quand même quelques problèmes politiques. et puis aussi, c'était pour restaurer l'équilibre avec les États arabes, notamment les États du Moyen-Orient, puisque, bon, la France n'ayant pas de pétrole, se posait déjà la question de l'approvisionnement des matières, des ressources énergétiques. Et si on s'alliait trop, si on apparaissait comme complètement allié avec Israël, c'était difficile, après, d'aller négocier avec les pays arabes, enfin, surtout les pays du Golfe, un accès au pétrole dans des bonnes conditions. Et après, c'est enclenché les bandes d'armes dans cette région-là. Mais c'était quand même, d'abord, pour des raisons, j'ai presque envie de dire, de politique internationale et interne à la France que de Gaulle a voulu supprimer, mettre fin à cette coopération et ça a mis du temps. La décision est de 67 d'embargo, l'affichage de cette décision au niveau politique. Mais ça s'est poursuivi encore sur quelques années et notamment des transferts d'usines, des transferts de pièces de manœuvres et notamment des usines de moteurs d'hélicoptères qui permettaient à Israël, on a construit une usine de moteurs d'Israël encore jusqu'en 70, les clés ont été remis en 70-71 à Israël de cette usine-là, lui permettant, elle, après, de constituer son industrie en ayant des éléments pas bons, un savoir-faire, une industrie, des machines-outils pour faire ça. Mais c'est vrai qu'après les années 70, il a fallu attendre quelques temps avant que se restaure une coopération. Il y a eu un moment de creux et c'est sous Mitterrand qu'à redémarrer une coopération de manière plus active au niveau militaire avec surtout sur le volet de recherche et développement puisque pendant ces années-là, Israël avait développé sa coopération et surtout pour avoir une coopération qui soit moins visible, c'est-à-dire qu'on ne vend plus depuis les années 67, on ne vend plus d'armes complètes à Israël, on ne vend plus d'avions comme on a pu vendre du Mirage on ne vend plus de mitrailleuses mais il y a de la recherche et développement qui s'est mise en place progressivement en commun. Donc ça, c'est masqué, ça ne se voit pas de la même manière. Il y a des composants qui s'échangent qui sont vendus à Israël. Nous, sans doute, on en achète aussi les industriels français d'armement achètent aussi des composants israéliens et donc qui sont après assemblés dans le pays et ce qui permet à la fois d'être masqués parce que bon, c'est que des morceaux, ce n'est pas des armes en tant que telles et ça permet de contourner les réglementations qui ont été mises en place progressivement sur le contrôle du commerce des armes tout simplement. Parce que au niveau international, progressivement, s'est mis en place au niveau d'abord européen puis après au niveau international un système théoriquement de contrôle des exportations d'armes, de limitation des exportations d'armes à travers au niveau de l'Union Européenne une position commune de l'Union Européenne sur les exportations d'armes qui interdit toute exportation d'armes à des pays qui en feraient un usage contraire au droit international, contraire aux droits humains, car pour Israël c'est répété, enfin tu l'as dit, tous les rapports internationaux montrent qu'Israël de l'ONU, enfin différentes instances de ce type-là montrent qu'Israël est en place et violent constamment le droit international, donc théoriquement il ne devrait avoir aucun échange militaire avec ce pays-là, pourtant ce n'est pas le cas, et puis c'est pareil au niveau international, bon c'est plus récent, mais sur le modèle d'un peu de l'Union Européenne a été développé et a adopté et rentré en vigueur un traité international sur le commerce des armes qui sera, elle, à signer, bon la France l'a signée aussi, qui lui-même, pareil, normalement, demande avant chaque exportation que le pays vérifie que les armes qui sont vendues ne soient pas utilisées au renforcement des conflits régionaux, aux violations des droits humains, mais c'est des armes en tant que telles, c'est-à-dire on ne peut pas vendre un hélicoptère, on ne peut pas vendre une mitrailleuse, mais des morceaux de mitrailleuse, c'est possible, c'est les limites un peu de certaines réglementations internationales, mais donc c'est aussi pour ça que vous donnez une apparence de respect de la légalité internationale que on ne vend plus d'armes en tant que telles à Israël, mais seulement des morceaux, on achète les seules choses que la France a achetées à Israël parce qu'elle a acheté des armes ces dernières années, c'est des drones, mais c'est des drones de surveillance, donc c'est des drones pour assurer la défense, pas l'attaque, même si après, ça permet, ces drones-là peuvent être armés par exemple, mais ça sera la France qui les armera et donc on ne sera pas en violation de la réglementation internationale. Quoi qu'on interpelle parce que bon, c'est régulièrement les différentes associations ont travaillé sur ces questions d'amnistie à la FPS, mais en passant secours catholiques ou d'autres organisations que se fâme sur le développement ou d'autres qui ont pu travailler sur ces questions de transfert d'armes et qui ont pu après les conflits de Gaza 2009 d'interpeller notre gouvernement sur notre responsabilité, ils nous disent mais non, nous on respecte la loi parce qu'on ne vend pas effectivement de mitrailleuses, on ne vend pas de matériel complet, mais en vendant des composants qui sont assemblés dans des missiles qui sont après utilisés par l'armée Israël, sur le fond, bien évidemment, qu'on ne respecte pas nos propres engagements. Bien sûr qu'Israël ne les respecte pas, mais nous non plus, en France, on ne les respecte pas. Et c'est bien là-dessus que nous, on peut intervenir de manière... Parce que demander à Israël de respecter sur le droit international, si nous-mêmes ne le respectons pas, Israël s'est enjoué, y compris dans les instances internationales, de cette contradiction-là. Et c'est bien pour ça qu'il y a ce que je vous disais au début sur la raison pour laquelle Israël veut avoir développé cette relation militaire avec les différents pays de l'Union européenne. Eux, ils en jouent aussi. Ils en font comme vous. Donc on en reste des dénonciations de principes. Mais les choses ne bougent pas. Les lignes ne bougent pas. Si on veut vraiment faire bouger les lignes, et y compris justement par rapport à Israël et par rapport à ce conflit avec les Palestiniens, il faut aller dans le sens de ce qui a pu se passer avec l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid, où là aussi il y avait des coopérations militaires et comme la France avait aussi aidé l'Afrique du Sud à partait d'avoir la bombe, entre parenthèses, mais bon, je ne veux pas en entendre là-dessus. Mais c'est quand s'est mis en place vraiment un boycott de l'Afrique du Sud de manière forte, y compris sur un plan militaire, qu'au bout d'un moment ça contraint l'Afrique du Sud à renoncer à l'apartheid, à renoncer et à réintégrer la communauté internationale à la fin de l'apartheid, l'Afrique du Sud qui avait la bombe a renoncé à la bombe et l'a démantelé. Je pense que c'est vraiment important cette campagne qui a pu être demandée d'ailleurs par les Palestiniens d'un embargo sur le commerce militaire qui est effectué par la France, par les différents pays vis-à-vis d'Israël, soit réellement mis en œuvre. Et c'est notre responsabilité en termes des différentes associations d'exiger de nos parlementaires dans un premier temps puisque c'est nos intermédiaires vis-à-vis du pouvoir exécutif de mettre en œuvre au moins un moratoire de cette coopération tant qu'Israël ne respecte pas le droit international et de suspendre toute cette coopération qui a pu être mise en place puisque c'est le rôle des parlementaires de contrôler l'activité du gouvernement. La coopération a pris différentes formes sur le matériel militaire. On peut le savoir les montants parce qu'il y a un rapport annuel qui est fourni au Parlement justement par le ministère de la Défense qui détaille pays par pays le montant des exploitations d'armes par le contenu de ces ventes mais uniquement les montants financiers. Les autres formes de coopération par contre notamment des chances de savoir-faire entre les forces militaires israéliennes et françaises c'est extrêmement difficile d'avoir des informations vérifiées de pouvoir les vérifier les seuls à en parler c'est Israël parce que lui il a intérêt à mettre en avant que des armées il a mené des manœuvres avec telle force de tel ou tel pays européen ou de l'OTAN ça il se gêne pas pour le faire la France est plus que discrète sur les manœuvres qu'elle peut faire avec Israël et donc c'est extrêmement difficile de pouvoir vérifier confirmer les informations que fournissent Israël puisqu'on sait bien aussi que l'information ça peut être aussi des informations que ça peut être ce que eux appellent ce qu'Israël peut appeler des manœuvres ça peut être juste des choses extrêmement insignifiantes pas vraiment des échanges de savoir-faire ça peut être d'autres choses et ça c'est une difficulté qu'on rencontre le domaine où on rencontre encore le plus de difficultés c'est tout ce qui s'est développé alors surtout à partir de Nicolas Sarkozy président c'est au niveau de la sécurité intérieure donc à partir de Nicolas Sarkozy même déjà quand il était ministre de l'intérieur il avait commencé à nouer des contacts avec son homologue israélien pour mettre en place un accord de sécurité intérieure sur la sécurité intérieure entre la France et Israël cet accord a été élaboré il aurait dû être ratifié par le Parlement français mais vu les termes à un moment donné et les problèmes que ça a créé à l'intérieur de la commission des affaires étrangères il a été retiré du débat à l'Assemblée nationale tout simplement mais ce qui ne veut pas dire que ce qui était prévu n'a pas été mis en place et dans le musulmane où il n'y a même pas d'accord signé on n'a aucun levier sur lequel s'appuyer pour essayer d'avoir des informations de manière précise or il y a des choses qui se passent il y a eu il y a de temps en temps des informations qui peuvent sortir mais qui sont très peu reprises dans la presse notamment après l'assaut de Saint-Denis donc en novembre 2015 le directeur du REL donc le service qui était intervenu avec le massacre c'était le nombre de cartouches que nous avons retrouvées sur place après il est intervenu sur RTL et où il a dit mais ça c'était très très peu repris après ailleurs que les forces qui étaient intervenues avaient été s'entraîner en Israël ça aurait dû faire débat ça aurait dû poser des questions parce que les forces policières aillent s'entraîner en Israël en Israël les forces avec lesquelles ils sont allés s'entraîner c'est les forces qui combattent les palestiniens donc c'est pas c'est pas du même ordre que des forces policières aillent s'entraîner sur à y acquérir des savoir-faire militaires qui visent à éliminer la personne considérée comme l'ennemi devrait faire débat et pareil sur tout le matériel policier on sait pas ce qui est exporté ou acheté par la France à Israël Israël a développé un certain nombre de matériel de surveillance très spécifique mais lié à leur situation lié à l'étroitesse des zones lié à des zones urbaines spécifiques on sait qu'il y a eu des choses mais on n'arrive pas à savoir de manière précise et qu'on aille voir quel matériel ils ont développé ou acheté ce type de matériel pour les donner aux gendarmes ou aux CRS ça pose problème la France refuse toujours d'afficher parce que bien évidemment c'est en totale contradiction avec le discours qu'elle essaye de tenir y compris d'équilibre entre les palestiniens et l'israéliens ou discours médiator qu'ils essayent d'avoir ou que Macron essaie d'avoir de nouveau de manière importante actuellement sur le conflit les parlementaires peuvent faire des missions d'information ils ont fait sur la lutte antiterroriste ou d'ailleurs ils ont envoyé des parlementaires sont allés voir comment pratiquait l'Israël la lutte antiterroriste enfin c'est pas tout à fait la même chose parce que bon c'est pas une lutte antiterroriste telle qu'elle peut être menée en France ce qui se passe entre Israël et les palestiniens mais bon ils sont allés voir là-bas donc on peut des choses qui peuvent être exigées d'avoir une mission d'information sur ces questions-là et un moratoire sur les exportations en attendant qu'on ait des réponses précises sur ce qu'il y a sur ce qui se fait de façon qu'il puisse avoir un débat sur ces questions-là un débat collectif au niveau parlement au niveau de la société et puis surtout pour pouvoir faire pression de manière sérieuse sur Israël de façon à ce que la politique qu'il mène contre les palestiniens change puisque c'est quand même bien ça au final l'objectif qu'il faut se défendre qu'on a tous avec Macron il veut renforcer on a pu le voir à travers des déclarations qu'il a faites tous les échanges technologiques qu'il y a en ce moment avec Israël quand il était déjà ministre de l'économie il avait été visité Technion qui est le haut lieu israélien où s'élaborent toutes ces nouvelles technologies d'automatisation de la guerre de robots tueurs d'intelligence artificielle appliquée à la guerre mais c'est ce qui est en train de se faire on nous vend l'intelligence artificielle au niveau social pour l'aide ne serait-ce qu'aux malades aux vieux pour tout un tas de choses qui seraient dites positives mais ce qui fait là où l'Etat met les moyens pour l'intelligence artificielle dans la recherche développement c'est aussi pour la guerre et j'ai presque envie de dire c'est d'abord pour la guerre qu'on met les retombées civiles sont mises en avant pour vendre ces questions-là et c'est des choses extrêmement importantes extrêmement graves qui vont se mettre en place quand ce ne sera même plus les hommes qui auront un fusil et qui vont tirer sur la personne considérée comme leur ennemi mais ce sera un algorithme qui aura été programmé et qui va mener sa mission quelle que soit l'évolution de la mission quelles que soient les conditions sur place ce sera voilà on va lui dire de faire telle mission et après le drone se débrouillera tout seul avec toutes les responsabilités toutes les questions que ça peut poser derrière au niveau du type d'évolution de la société qu'on peut avoir évidemment ceux qui veulent des choses plus précises sur les différentes formes c'est un peu détaillé dans le cahier c'était le but du cahier que la FPS a demandé à produire à éditer donc je vous parlais qu'en 2014 donc il y a été retrouvé donc c'est le petit composant qu'on a mis sur la photo en couverture un composant marqué made in France sur un toit où des gamins avaient été tués il y avait une photographe française qui travaillait sur les familles justement dessinées Anne Pâques qui était là-bas à Gaza qui a été interpellée par les parents de ces familles-là en lui disant mais bon on a retrouvé ça sur le toit après que le missile est tombé qu'est-ce que tu fais et c'est vrai que donc cette Anne Pâques s'est emparée de ce sujet on a pas mal travaillé avec elle on a pu remonter jusqu'à l'entreprise qui avait produit ce composant on parle des numéros etc par type de composant très particulier très spécifique une plainte a été déposée contre l'entreprise et l'entreprise excedia avec ACAT donc l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture qui a été déposée au niveau national donc la plainte est encore en cours et des parlementaires aussi mais c'était ceux de la précédente législature ont aussi déposé une demande de résolution par rapport à cette question-là de fourniteurs de composants sauf que la législature ayant changé il faut qu'on recommence on sait la réponse au niveau de l'entreprise parce qu'on elle va dire moi j'ai eu l'autorisation de l'état puisque avant Charles Van Damme le premier ministre délivre une autorisation et donc l'entreprise en elle-même est couverte mais bon on a voulu aussi parce que pour mettre en place aussi impliquer les entreprises dans la mesure où on avait pu l'identifier et puis pour essayer de susciter le débat sur ces questions-là c'est vrai que la plainte a été déposée malheureusement peu de journaux ont relayé le débat de plainte qui avait été fait je crois qu'en gros il y a Politis qui a fait quelque chose et je crois que c'est à peu près tout l'industrie d'armement est une industrie qui fonctionne aussi comme l'industrie automobile ou comme l'industrie d'autres types d'industries avec des salons d'armement donc extrêmement importants et la France étant un des principaux fabricants d'armement aussi dans le monde en tout cas fabricants majeurs a développé des salons d'armement au niveau international qui sont extrêmement importants il y en a quatre donc qui ont lieu il y en a deux par an alternativement et ces quatre salons ont lieu chacun tous les deux ans un sur le matériel terrestre qui s'appelle Rosatory un sur le matériel naval qui s'appelle Euronaval un sur l'aéronautique qui est assez connu puisque c'est Bourget il y a aussi des avions civils donc ça on en parle il est ouvert au public et un sur le matériel de maintien de l'ordre qui s'appelle Millibol qui vient d'avoir lieu d'ailleurs en deuxième quinzaine de novembre donc des salons à Paris oui en France à côté de Paris qui ont lieu au palais des expositions on parle des expositions pardon à Paris des salons donc qui sont réservés aux professionnels qui accueillent énormément de monde enfin Millibol ça se compte en dizaines de milliers de personnes des centaines de délégations étrangères et aussi en termes d'exposants et ce qu'on a pu remarquer d'année en année puisque ça fait quand même pas mal d'années que ces salons existent c'est l'augmentation importante du nombre de vendeurs enfin d'exposants israéliens qui viennent de manière très décomplexée parce que c'est bon c'est un peu comme tous les salons on a des belles vidéos qui montrent l'efficacité du matériel des soldats qui présentent ce matériel là et c'est vrai que quand on regarde les vidéos présentées par l'analyse israélienne bon c'est sûr que c'est difficile de ne pas reconnaître quel est l'ennemi qui cherche à détruire l'état qui organise ces salons c'est pas les industriels c'est organiser les trois les salons plus militaires donc par le ministère de la défense le salon millipol par le ministère de l'intérieur donc c'est eux qui décident quel type de matériel peut être exposé ou pas exposé il est arrivé que certains exposants notamment les chinois ont eu se sont vus refuser d'exposer tel ou tel type de matériel israël jamais n'a eu des problèmes de ce côté là les chinois il y a eu dernier salon de millipol en novembre ça avait été dénoncé par l'istime et le matériel a été retiré ça serait pas très compliqué de leur dire ben non voilà certains types de matériel vous pouvez pas les exposer on limite le nombre d'exposants israéliens enfin il y a plein de choses aussi possibles donc il y a eu des actions de fait par BDS FBS enfin bon par les différents collectifs travaillant sur cette question sur le salon au Satori à plusieurs reprises et aucun relais pratiquement aucun relais médiatique sur les actions qui ont pu avoir lieu les déséluissants ont fait aussi des actions devant certains stands israéliens mais pareil sans relais médiatique qui permettrait après d'enclencher un débat mais c'est des choses qui peuvent être faites pour rendre visible en quelque sorte cette coopération militaire là où les évolutions se font c'est que de plus en plus il y a une mondialisation de la production des armements qui incorpore de plus en plus des éléments qui sont du haut c'est à dire qui peuvent être autant des éléments notamment dans toutes les pièces au niveau de l'électronique qui peuvent autant servir pour le civil que pour le militaire où il n'y a pas grand chose à faire sur cet élément là pour le transformer du civil au militaire et donc du coup le composant civil peut être vendu en termes de composant civil échappe à tout contrôle toute législation de la législation militaire et après être incorporé être assemblé dans un missile dans une arme et comme de plus en plus d'électronique est incorporé dans le matériel militaire c'est surtout sur ce type de matériel plus de traçage on a un détournement des législations qui ont été mises en place parce que l'Union Européenne est en train de mettre en place son industrie d'armement d'essayer de constituer une base européenne d'industrie d'armement et donc à libéraliser le marché entre les pays européens au niveau de l'armement parce que jusqu'à présent tout ce matériel militaire reposait sur la souveraineté de chaque état même à l'intérieur de l'Union Européenne mais ils sont en train de libéraliser le marché au niveau interne de l'Union Européenne des questions d'armement et du coup ça peut aussi là où on peut aussi avoir des des problèmes en fait des dédéternements certains pays autres que la France peuvent être plus enclins à avoir des relations militaires commerciales avec Israël et vendre à la limite acheter du matériel à une entreprise française et le revendre plus facilement à Israël parce que la France ne voudra pas vendre directement à Israël ce matériel là mais là où l'Union Européenne est le plus dangereux j'ai envie de dire c'est surtout qu'elle est en train aussi pour développer son industrie d'armement elle a mis en place des programmes de recherche et développement et Israël a été accepté comme un pays quasi de l'Union Européenne avec les mêmes possibilités d'accès à ces programmes là de recherche donc à bénéficier de crédits très importants pour les industries d'armement israéliennes pour qu'elles développent de nouvelles armes payées par l'Union Européenne Israël a été accepté dans tous les programmes de recherche et pilote des programmes de recherche de l'Union Européenne sur les questions de sécurité sur les questions militaires au contraire bon à l'accord d'association bien évidemment entre l'Union Européenne et mais avec toujours la même chose c'est à dire qu'on morcelle on morcelle les programmes donc c'est jamais des programmes complets qui peuvent avoir une visibilité de matériel après qui va être utilisé contre les Palestiniens les Etats-Unis accordent c'est eux qui ont remplacé en quelque sorte mais dans des proportions plus importantes mais qui ont remplacé la France quand la France a arrêté d'être le partenaire privilégié d'Israël au niveau militaire mais qui leur permettent aussi qui pourraient leur permettre s'ils voulaient d'exercer une pression sur Israël parce que certaines armes ont besoin de maintenance notamment régulière ont besoin de types de munitions particulières que ceux qui leur fournissent donc ils pourraient les Etats-Unis s'ils en avaient la volonté politique avoir une pression énorme sur Israël d'un point de vue militaire Obama l'a en partie exercé quand Israël voulait attaquer l'Iran en leur fournissant pas certaines bombes qu'Israël demandait pour attaquer les installations nucléaires de l'Iran ils en avaient l'intention à un moment donné donc ça peut se faire quand ils le veulent ils pourraient le faire pour exercer une pression pour régler le conflit israélo-palestinien mais là il n'y a pas la volonté politique et encore moins maintenant plusieurs pays qui n'ont pas développé leur industrie d'armement comme a pu le faire la France et préfèrent acheter du matériel militaire et Israël étant un vendant du matériel extrêmement compétent adapté au conflit d'aujourd'hui c'est lié aussi à l'évolution des conflits on n'a plus les mêmes types de conflits qu'avant donc beaucoup de conflits qui peuvent se passer dans des zones urbaines notamment des conflits liés à la lutte antiterroriste et Israël ayant acquis des longueurs d'avance dans ces domaines-là préfère s'adresser aux gens compétents tout simplement plutôt que de prendre des années pour essayer d'investir dans la recherche développement et développer leurs propres matériels c'est important sixième septième exportateur mondial donc quand on ramène à la population ou à la grosse sort du pays c'est énorme c'est des questions de cet ordre-là qui se jouent qui ont fait qu'on a accepté Israël comme un pays quasi comme un pays de l'Union Européenne Israël exporte surtout dans tous les pays d'Amérique dans pas tous les pays dans plusieurs pays d'Amérique latine notamment le Brésil exporte dans l'Union Européenne beaucoup la Roumanie achète beaucoup de matériel militaire à Israël notamment et beaucoup en Afrique aussi il faudrait déjà arriver à ce qu'un processus de négociation se réengage mais avec pression de la communauté internationale avec la présence et la pression parce que ce que renvoie ce qu'avait renvoyé Hollande ou Macron c'est il faut que les Palestiniens et Israéliens négocient entre eux ou ce que Trump a dit ça c'est pas possible c'est totalement impossible ou alors ça veut dire qu'on accepte la disparition des Palestiniens il pourra y avoir des négociations que si elles sont menées par la communauté internationale mais on n'en est même pas là merci merci